c'est fait yes il y a encore neuf personnes qui regardent live en ce moment on est parti ceux qui ne me connaissent pas encore ça se peut Patrick Tosignan de découvrir les 10 tirées du Québec aujourd'hui je reçois ou Eric me reçoit un des deux, on est chez l'autre chacun chez nous ensemble, c'est ça qui est important oui c'est ça, on a plus que 2 mètres de distance donc Eric, toi tu es impliqué dans la distillerie depuis un bon bout, c'est la distillerie à base du père à ta blonde, donc ton beau-père puis toi, tu as pris part tes membres actifs de cette distillerie oui, en effet dans le fond, le projet on cherchait un projet familial, Gaétin et tout il a toujours été impliqué dans l'exportation des produits de l'érable puis bon an, mal an on discute des problématiques qu'il y avait là-bas on essayait de trouver des solutions puis à un moment donné bien la production de ces liqueurs en Europe était je ne dirais pas problématique mais le lieu où il produisait commençait à atteindre son maximum de potentiel donc il n'était plus capable de créer plus d'avoir d'avoir assez de bouteilles juste pour suffire à sa demande de sa clientèle en Europe donc il fallait trouver une alternative dans les options il y avait de trouver un autre local plus gros pour être capable de produire plus puis d'induction bien on a dit bien de plus en plus au Québec il y avait des micro-distilleries qui sortaient qui qui poussaient à la grandeur du Québec donc on a décidé de se lancer dans dans ce projet-là puis de dire bien tant qu'à avoir des Québécois parce que Gaëtan engageait beaucoup de Québécois pour aller travailler là-bas en Europe pour lui pour vendre les produits de l'érable et là on se disait bien tant qu'à avoir engagé des Québécois à aller travailler là-bas à faire les liqueurs pourquoi on ne les ferait pas ici ce qui nous permettrait de développer et de sortir de peut-être sortir de l'Europe parce que nous notre créneau était européen seulement donc en amenant ça ici ça nous a permis de faire connaître nos produits au Québec en plus d'avoir une capacité de production beaucoup plus grande que ce qu'on avait en Europe donc on gagnait sur les deux plans puis Gaëtan a été assez brave pour foncer dans ça nous faire confiance on a monté ensemble le plan d'affaires on a fait des rencontres pour voir comment on était pour y arriver puis là maintenant un petit peu plus que trois ans et un petit peu plus que trois ans et plus tard on y est rendu on produit on a nos liqueurs on en a sorti d'autres on a sorti deux gins on a une eau de vie de malte qui vieillit qui bientôt pourra être appelée whisky donc on a bien hâte il y a beaucoup d'évolution qui s'en vient puis on a bien hâte que pas que ça aboutisse parce que c'est juste le début ça va aboutir juste dans des années peut-être dans des on espère un jour nos enfants les prochaines générations pourront peut-être un jour embouteiller des produits que Mathieu distille présentement puis son fils pourrait embouteiller ou sa fille ou mes enfants pourraient poursuivre dans ça fait que ça c'est une belle vision c'est quelque chose qui nous tient en coeur qui est la famille qui nous tient ensemble puis c'est là qu'on est je t'arrête un peu parce que là t'as parlé pas être capable de souffrir à la demande puis tout en Europe fait à base ça on recule au début c'est que ton beau-père il travaille tu sais dans les marchés de Noël des choses comme ça il vend des produits de l'érable en Europe puis il a décidé hey tu sais dans le sirop d'érable au Québec on est habitué déjà des boussiquiers à l'érable des choses comme ça pourquoi je ferais pas les miens pour les vendre en même temps un peu comme ça que ça a commencé exactement donc là-bas il arrivait avec l'érable il arrivait avec des produits de l'érable les gens adoraient en Europe le sirop d'érable les gens sont fervents c'est un produit recherché c'est un ils en ont pas là-bas tu sais pour nous ici du sirop d'érable tu vas au dépanneur tu peux acheter une canne c'est peut-être pas la meilleure canne mais tu peux en acheter une mais là-bas si tu veux ou à beaucoup de places dans le monde si tu veux du sirop d'érable peut-être dans une une épicerie fine peut-être dans des endroits plus recherchés c'est pas c'est pas commun de retrouver du sirop d'érable donc d'arriver là-bas il y a quelques Québécois qui sont déjà sur le terrain qui étaient déjà sur le terrain il était un des pionniers aussi de ce côté-là d'arriver puis à Amiens où il s'est établi où les marques un des plus gros marchés qu'il y a en France il s'est installé là-bas il a fait il a tissé des liens avec des commerçants des gens du coin et il a fait il s'est mis en affaire avec Gaël Mordac qui est un caviste de troisième génération un caviste ce que ça fait c'est que ça a une maison des vins avec des alcools des spiritueux chacun ses spécialités contrairement au Québec ici que c'est les SAQ qui vont gérer les ventes d'alcool en Europe tu peux démarrer ta propre boutique de vente de vins ta cave à vin tu veux la bloquer lui c'est la troisième génération donc il y a plusieurs sous-sols Amiens c'est une ville qui a beaucoup de souterrains des sous-sols il y a des salles dans sa cave dans ses caves à vin tu ouvres la porte tu n'oses pas marcher parce que tu vois la poussière au sol tellement que les vins ont vieilli sont là ça a une valeur ça a une odeur il y a tout ça qui attire autour puis ensemble ils ont trouvé ils ont décidé de créer des liqueurs des alcools avec le sirop d'érable de Gaétan puis ça je sais que la soirée on goûte la baraque mais la première qu'ils ont faite c'est la partie du brandé c'est-tu l'autre oui le caribou le caribou oui exactement le caribou des bois qui est plus foncé moi je me suis versé deux verres je me suis versé un verre de caribou puis un verre de baraque on va voir les différences tout à l'heure le caribou aussitôt qu'on parle de brandé aussitôt qu'on parle de cognac parce que brandé cognac c'est la même chose c'est juste une région différente aussitôt qu'on parle de cognac ou de brandé il y a beaucoup de monde qui font du sauf non non c'est trop fort je goûte pas ça un instant le caribou des bois est titré à 15% d'alcool donc il y a des vins qui sont aussi forts que ça donc on cherche l'objectif de boire cette liqueur-là c'est d'avoir le sirop d'érable le brandé les parfums il est vraiment délicat puis il y a plusieurs façons de le consommer il y a des gens qui préfèrent peut-être la même chose avec la baraque on peut l'avoir température pièce ou frais tout dépendant de ce qu'on veut on est capable avec une même liqueur d'avoir deux parfums puis deux saveurs différentes donc si on le met température pièce on va avoir notre brandé qui va ressortir un peu plus moi c'est ce que j'ai en ce moment il y a des tablettes moi aussi tout dépendant lorsqu'on aime plus les parfums des alcools température pièce seront meilleurs si on veut que le sirop d'érable sorte plus on peut les mettre au réfrigérateur pour le caribou puis la baraque est capable de subir une bonne heure au congélateur puis même elle peut durer à l'intérieur un peu plus longtemps le whisky n'aime pas beaucoup ça mais si on le met au congélateur par exemple la baraque le sirop d'érable il prend énormément de place donc le whisky on va le goûter un petit peu en fin mais le sirop d'érable éclate vraiment partout en bouche puis le caribou si on le garde au réfrigérateur au congélateur ça devient un peu plus touché il faut faire attention pas qu'il gèle parce qu'à 15% c'est pas très fort en alcool au réfrigérateur idéalement pas de glace il y en a qui veulent la glace mais si on met une glace dans le caribou à 15% il y a beaucoup de saveurs qui vont qui vont se dissiper qui vont disparaître puis on perd une partie du plaisir à déguster ces alcools puis pour goûter on a limite qu'à commencer par lequel justement le caribou à 15% oui exactement puisqu'il est moins fort juste le visage des gens lorsqu'ils goûtent lorsqu'ils leur parlent de brandé c'est la même chose que le cognac ils ont toute peur surtout les petites madames oh non c'est du brandé ça va être fort ils s'attendent à faire une grimace ils mettent ça en bouche ils font comme oh ben oui faut pas faut pas se faire faut pas avoir peur du non c'est c'est vraiment tu sais c'est quasiment fruité c'est en tout cas j'en perds souvent mes mots on va prendre une autre gorgée ben c'est sûr que tu sais à la fin oui il y a l'érable mais au début au nez c'est vraiment c'est le brandé fait que je pourrais vous comparer ça peut-être à un pinot de charente en intensité là tu sais parce que justement un pinot de charente c'est du du mou de raisin muté à l'alcool au brandé au cognac fait que tu sais ça va aller chercher un peu ça mais là au lieu d'avoir du jus de raisin sucré on utilise le sirop d'érable de la cabane à sucre fait que tu sais c'est vraiment là mais au nez les amateurs de brandé vont reconnaître le brandé il y a différentes façons aussi les gens qui veulent qui peuvent qui qui veulent boire de différentes façons tu sais encore une fois vu qu'il est à 15% on pourrait servir un beau gros verre de vin de 4 onces là puis on aurait une quantité d'alcool mais l'objectif c'est pas d'en boire une bonne quantité on est quand même capable de se mettre un once puis là c'est comme si on venait de boire un quart de bière un quart de coupe de vin fait qu'on tombera pas en état d'ébriété après d'avoir pris seulement après avoir ça pris un once c'est sûr que si on prend toute la bouteille on reviendra sur du sujet mais un quart un quart d'once un once c'est comme un quart de consommation fait qu'on n'est pas on n'est pas dans l'excès ça peut ça peut être bien en entrée comme en dessert parce qu'on a encore le sucré puis aussi je l'ai essayé à quelques reprises dans le thé noir la chaleur va faire que les arômes du brandé vont vraiment ressortir on n'a pas besoin de sucrer notre thé avec un peu de sirop d'érable qu'il y a dedans ça vient faire une balance puis les parfums du brandé vont vraiment ressortir avec l'eau chaude ou votre thé de préférence tu me donnes le goût moi j'aime le thé puis j'aime le brandé fait que les deux ensemble ça devrait bien fiter juste côté technique je ne sais pas si tu sais à peu près combien de sirop d'érable qu'il y a par bouteille par litre à peu près je sais que tu ne veux pas elle est en train de me demander de te donner notre recette je ne peux pas faire au Québec le monde regarde beaucoup le sucre à cette heure mais là c'est du bon sucre c'est du sirop d'érable c'est possiblement c'est possiblement dans celui-là qu'il va en avoir le plus dans tous nos trois liqueurs avec du sirop d'érable parce qu'on a celui-là le caribou des bois on a la baraque qui est le whisky avec le sirop d'érable on en a un autre qui est un rhum un rhum arrangé donc ça va être un rhum un rhum de canne à sucre avec notre sirop d'érable puis on rajoute des herbes à l'intérieur la bouteille pour parfumer le tout qui fait que c'est un rhum arrangé c'est celui-là qui en a le plus le caribou si on regarde juste le contenant de la bouteille il va y avoir 15% d'alcool puis dans le dans le 85% d'autres bien il y a un peu d'eau puis il y a du sirop mais oui oui il est sucré mais je ne sais pas tu sais exactement le pourcentage par cœur je ne sais pas mon beau-frère Mathieu le connaît plus que lui c'est lui qui fait les recettes c'est lui qui fait les mélanges mais oui je pense c'est le plus sucré des trois mais encore une fois comme tout bon alcool consommation avec modération comme tu disais mais j'imagine s'il est froid l'espèce de sucrosité va passer un petit peu plus vite les arômes du sirop vont être là mais ça va moins moins pareil sucré un peu oui mais tu sais c'est les premiers goûts ils vont vraiment venir le sirop il pop vraiment dans la bouche puis plus il est froid plus il va être là plus il va être incense plus dans ton verre il va être onctueux comme là présentement il est température pièce il ne colle pas vraiment sur les bords si on le mettait au réfrigérateur pendant une bonne heure bien là quand on le tourne on verrait le sirop d'érable rester collé un peu plus sur le verre on va le voir tantôt avec la baraque c'est vraiment déjà là on voit une différence puis quand on le met au frais il devient vraiment liquoreux comme je pourrais dire super beau produit c'est le fun puis c'est sûr que je vais l'essayer éclater oui mais on il n'y en a pas il n'y a pas il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il y a quelques produits avec l'érable mais c'est le fun de pouvoir se diversifier là il y a la sérum aussi qui sort de plus en plus il y a plus en plus de ciré qui essaie de produire une autre vie d'érable donc on on va voir ce que ce que le futur apporte de ce côté-là on est encore la majorité il y a quelques distilleries qui ont sorti leurs produits dans l'étude dans le développement c'est la même chose quand on a développé ces liqueurs-là ça n'a pas fait on n'a pas pris une bouteille pour mélanger un peu brasser ça puis goûter puis dire c'est ça qu'on vend c'est quel brandé tu vas choisir lequel pourquoi des saveurs qui vont avec celui-là pourquoi plus un que l'autre il y a eu l'évolution dans la sélection c'est ça c'est ce processus-là aussi qui est le fun dans la création d'un gin dans la création d'un whisky avec un gin c'est un peu plus simple tu produis tu goûtes tu as déjà un produit avec le whisky après ça il y a plusieurs variantes qui viennent teinter ou agrémenter les parfums puis ça c'est bien tes fans le savent c'est ça c'est une partie du plaisir d'un distillateur puis d'une distillerie c'est de trouver trouver la recette qui va te faire vibrer puis que tu veux vraiment propager puis bande ça ça c'est ça j'ai hâte de voir tout ça on a hâte de vraiment voir au bout de trois ans avec les sélections qu'est-ce que nos affaires vont donner puis justement tu parlais de la complexité de trouver le bon brandé vous c'est un brandé français que vous utilisez oui oui les connexions nos connexions françaises viennent nous aider de ce côté-là notre cavis nous a permis de vraiment développer un bon réseau là-bas puis des ententes pour trouver la bonne recette le bon dosage être capable de bien connaître l'approvisionnement c'est tout ça qui est important est-ce que tu veux tu veux qu'un produit goûte le même produit dans le temps pourquoi pourquoi quand tu vas dans un autre pays quand tu prends un Coke ça goûte le Coke tu sais un Big Mac ça va goûter le Big Mac ton produit tu veux qu'il goûte tout le temps la même chose super puis de ce que je cherche c'est pas mal un des seuls brandés à l'érable oui c'est le seul que je connais sur le marché c'est le seul qu'on j'en ai pas vu d'autres je sais pas si les gens j'essaie de suivre la conversation c'est plus difficile dans ce moment de voir je sais pas s'il y en a d'autres il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà vu d'autres produits qui sont de la sorte et je sais pas si les gens qui sont là les gens qui sont là ont déjà goûté notre caribou des bois ok là on a deux questions avez-vous déjà goûté un autre brandé à l'érable et puis est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui avaient déjà goûté au caribou des bois ok écrivez dans les vos commentaires si vous l'avez déjà vu et puis si vous l'avez déjà goûté à celui-là et puis en même temps n'hésitez pas à nous écrire de où vous nous regardez parce que je sais qu'on a quand même pas mal de monde dites-nous où c'est que vous habitez de où vous êtes en ce moment très apprécié de voir qu'il y a autant de monde qui sont intéressés par nos projets c'est stimulant parce que souvent lorsqu'on est dans la distillerie on est un peu seul oui les gens on les croise et les gens avec des étiquettes des choses ils nous voient ils nous reconnaissent dans notre coin mais c'est toujours plaisant d'entendre parler que les gens apprécient nos produits et qu'ils font la demande des avoirs ça c'est une autre c'est une autre paire de manche aussi de faire la demande dans les SEQ pour que les que les SEQ se les procurent parce que si une SEQ ne voit pas d'engouement dans sa clientèle elle ne sera pas portée à commander un produit pour les laisser sur la tablette donc quand les gens demandent c'est là que les produits ont plus de chances d'arriver puis étant une nouvelle distillerie c'est le nerf de la guerre de se faire connaître et que les gens le demandent au regard il y en a qui sont attirés par la bouteille il y en a d'autres non mais le produit à l'intérieur reste un produit unique on a Judith qui vient de la Mauricie puis oui je pense qu'on a passé vite tantôt vous vous êtes situé c'est Trois-Rivières à ce temps avec les fusions mais le petit patelin c'est où ? au Cap de la Madeleine entre le Cap de la Madeleine et Saint-Maurice c'est Trois-Rivières pour ceux qui font je ne sais pas s'il y a des gens qui font l'autoroute 40 lorsque vous passez si on part de Montréal pour s'en va vers Québec vous traversez notre érablière si vous prenez l'autoroute 40 ou de Québec à Montréal c'est la même chose dans une des courbes en sortant de Trois-Rivières dans un trajet vers l'est dans une des dernières courbes pour sortir de Trois-Rivières vous pouvez remarquer on est une érablière donc on a nos tubulures on les voit de l'autoroute on est vraiment lorsqu'on est lorsqu'on est sur notre terre on est vraiment on a l'impression d'être loin de tout mais deux minutes plus tard tu es dans un canac un métro une SAQ tu es quasiment tu n'es pas au centre-ville on est quand même au Cap de la Madeleine mais à dix minutes du centre-ville de Trois-Rivières on est là en plein milieu du bois on est capable de se perdre facilement et d'avoir beaucoup de plaisir je pense si on fait le chemin inverse tu vas être à peu près un peu avant la courbe où est-ce qui est marqué je pense Marmène quelque chose comme ça c'est quasiment notre voisin c'est ça c'est bon la queue qui arrive de Québec c'est avant Trois-Rivières vous avez passé tout de suite puis mettons qu'on veut sortir pour aller où acheter quelque chose chez vous c'est quelle sortie sortie 205 c'est le boulevard des Prairies puis après ensuite si on arrive de Québec on va tourner à gauche on continue toujours tout droit on va passer une lumière un stop puis après ça vous allez voir la belle pancarte érablière le fèvre et fils c'est la distillerie située là puis l'érablière on ne sert pas on ne sert pas de repas on n'est pas on n'est pas on n'est pas une cantine on ne soit pas des gens on produit du sirop d'érable purement pour notre exportation donc on fait des produits on fait des on fait des beurres on fait du caramel on fait du sucre tout ça avec nos nos produits de l'érable notre sirop d'érable disponible sur place mais au Québec c'est difficile de compétitionner par exemple avec des grands centres avec une canne à 5 piastres c'est difficile de produire ça à plus petite échelle pour ce prix-là mais si vous voulez des bons produits nos produits sont sont faits à la main avec amour yes puis maintenant voilà on va dans le zoom comme vous yes ça cette étiquette-là sais-tu c'est qui qui a fait ça non pas ta fille c'est écrit sur l'étiquette la fille de Gaétan la fille de Gaétan lorsqu'elle avait autour de 8-9 ans dessiné dessiné elle a fait une peinture de 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 la cabane parce que nous notre cabane est en bois en pièce sur pièce avec le toit rouge c'est vraiment c'est vraiment comme ça puis c'est ça a charmé beaucoup de personnes en Europe c'est vraiment l'étiquette attrape vraiment l'oeil là-bas c'est 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 un produit encore une fois qui a été qui a pris un certain temps développé parce qu'encore là pour la même chose que le que le brandé l'outil tu sais ton produit de base on avait on partait avec notre sirop d'érable mais il fallait trouver un bon whisky pour aller avec et encore là il y a une possibilité nous c'était pour Gaétan c'était impensable d'aller vers une autre solution que le whisky canadien donc c'était certainement un whisky canadien là-bas on a fait des whisky canadiens parce que lorsque on parlait pour le vieillissement d'un whisky il faut avoir un 3 ans d'âge minimum et nous on s'est arrêté on a fait des tests avec des 3 des 5 des 7 ans des 10 ans des 12 ans il a fait plusieurs tests avec différents différents âges différentes sources puis finalement on s'est arrêté il s'est arrêté avec un whisky de 5 ans canadien qui 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 lui juste comme ça il est bon puis en en le mélangeant avec notre sirop d'érable ça ça la bouteille tu peux jeter le bouchon après l'avoir en tout cas le whisky il sent très bon au nez c'est encore c'est l'alcool tu es de le whisky qu'on on sent plus que le sirop d'érable au nez je vous rappelle bien aussi les tablettes s'il avait été dans le congé d'avant ça serait d'autre chose mais là on aurait aussi au départ le le parfum du whisky qui qui ressortirait du l'eau parce que le même congelé oui on aurait peut-être un petit parfum un peu plus sucré mais encore c'est encore l'alcool qui qui ressortirait en le réchauffant en le brassant c'est vraiment le whisky qui ressort puis par la suite c'est là qu'il y a une différence lorsqu'il est frais lorsqu'il est température en bouche beaucoup moins liquoreux moins sucré il y a le double d'alcool de l'autre là on la goûte plus elle n'est pas brûlante le sirop d'érable il y a comme méthane le feu à mesure mais on sent qu'elle est présente oui puis la finale sucrée n'est pas trop là trop longtemps n'est pas trop persistante puis après ça on a une petite fin petite fin un peu plus alcoolie ouais puis on on a le fût on a je serais curieux de goûter au whisky avant de mettre le sirop mais quelque chose de voir là tout le monde tout le monde veut ça tout le monde qui aime le whisky tout le monde qui veulent 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 apprendre à mieux connaître ou essayer de de trouver c'est lequel oui quand on y goûte quelqu'un quelqu'un qui se connaît beaucoup serait probablement capable de 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 regarder ou d'être au moins dans je dirais peut-être dans dans la bonne compagnie de production pour trouver notre 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 base mais c'est une des raisons pourquoi il n'est pas mentionné il n'est pas là c'est c'est dans une partie de la recette tu 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 veux pas fait que là il y a plusieurs gens qui peuvent essayer de le copier peut-être que certains pourraient tomber sur le même whisky puis après ça il faut que tu tombes sur le bon dosage le dosage ça aussi tu veux pas tu veux pas être trop sucré tu veux pas mais ça dépendait ce que tu veux nous personnellement on est des fans de whisky on voulait avoir quand même une prédominance whisky à notre liqueur par la suite c'est d'avoir le bon dosage avec la bonne quantité de sirop déjà là quand tu le tournes tu le vois tu vois le sirop qui colle un peu plus sur le verre contrairement à l'autre même s'il est température pièce tu vois un certain comme un vin je ne me connais pas beaucoup en vin mais tu sais je vois je vois qu'il colle tu sais puis plus il va être froid plus il va être froid plus il va coller plus il va devenir sirupeux plus plus le sirop d'érable va figer puis plus il va être plus ça va être quelque chose de vraiment différent avec la même liqueur tu vas avoir une expérience différente vraiment différente certains vont dire ben ta bière un tablette ta bière un chaude ou ta bière un frais tu vas être différent mais ça ne sera pas la même chose ça ça va être vraiment deux façons de le boire séparé moi je connais des couples il y en a un qui garde sa bouteille au congélateur puis l'autre un température pièce parce que ils ne la boivent pas de la même façon ils veulent la boire en même temps c'est pas vrai qu'il va l'ouvrir puis qu'il va laisser son voire là juste le regarder il veut sa bouteille dans le bar c'est justement en pensant à ça vous autres sous des 500 ml que vous avez fait présentement oui présentement c'est ça sous du 500 ml toutes nos bouteilles même nos gins on est là la raison la première raison ça a été une source d'approvisionnement au départ question prix question testé le marché question boire on était bien content avec ça je sais que plusieurs personnes qui nous sont venues aussi avec ils se disent du 500 ml oui c'est vrai du 500 ml ça passe vite mais combien de fois on achète un 750 on fait on est quatre on fait deux cocktails à tout le monde mais il te reste ça dans le fond tout le temps tu as tout le temps un fond de bouteille de phare qui est là mais là tu sais que tu n'en as pas assez tu sais que tu n'en as pas assez pour pour le couple ou pour toi tu sais là tu veux en acheter un autre tandis que celui-là tu l'os comme je disais tantôt tu jettes le bouchon puis à la fin la bouteille il n'y en a plus des fois c'est mieux de l'acheter deux mais en tout cas c'est un autre sujet puis bien c'est ça en Europe aussi vu que vous vous rendez en France c'est peut-être du 750 ça ne passe pas là-bas ça c'est comme une espèce de package pas international mais tu peux en vendre un peu plus partout oui exactement il y a d'autres pays comme par exemple les États-Unis quand tu arrives avec du 500 ml eux autres ils n'aiment pas ça il faut que tu ailles dans du 700 ou du 750 puis si tu si tu ne le fais pas bien ils ne veulent pas ils ne veulent pas t'avoir ils ne veulent pas ton produit même si tu as le meilleur produit du monde il faut que tu tombes dans leur standard c'est correct on verra ce que l'avenir annonce pour le 500 ml on écoute les gens on va voir on va faire des on va calculer puis on va regarder ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qui peut en découler puis en même temps pour essayer un produit c'est parfait parce que c'est comme deux tiers du prix parce que tu en as moins tu payes moins cher puis tu peux te permettre d'acheter un check pour le prix d'une grosse bouteille d'un autre exactement puis l'autre bouteille si tu ne l'aimais pas on va dire que tu es prêt avec tu refiles à tes invités puis toi tu bois d'autres choses tandis que celle-là souvent tu vas la cacher puis tu vas offrir d'autres choses aux clients à tes invités donc puis celle-là encore une fois tu peux cuisiner tu peux mettre ça sur une crème glacée une crème glacée à vanille bien simple tu en mets un peu je te confirme qu'après ça tu vas licher ton bol c'est sûr et certain mais on peut juste avoir le petit parfum sucré je ne m'en viens pas pire je ne m'en viens pas pire sur une couple d'années je la porte et je m'en viens bon puis c'est ça l'autre liqueur on en a parlé un peu il s'appelle comment votre rhum le rhum c'est l'élixir 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 des bois il y a un loup dessus puis c'est ça il y a du thé des bois il y a le thyro d'érable il y a un rhum c'est un rhum dans de la cale à sucre c'est pas un rhum de melasse c'est vraiment un rhum qui vient d'un endroit où il fait bien chaud puis c'est c'est encore une fois mais tu sais c'est la sélection c'est toute c'est toute cette portion-là qui est plaisante que Gaël et Gaétan se plaisent à faire probablement de temps à autre pour découvrir voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui fit très bien avec notre sirop d'érable là je n'ai pas de bouteille ici mais dans l'élixir il y a une feuille de thé des bois au moins une il y a absolument il y en a deux puis ça elle peut être consommée elle peut être même s'il y a des morceaux dans ton verre il n'y a rien rien de mauvais qui peut arriver donc c'est c'est quelque chose d'autre c'est quelque chose que même la SEQ n'était pas n'était pas habituée de voir puis dans nos premières choses leur premier commentaire ça avait été il y a de quoi dans le fond de ta bouteille oui on le sait c'est moi qui en met c'est ça c'est nous autres qui en met puis on choisit ce qu'on met puis ça a toujours été un thé venant du Québec toujours acheté ici envoyé en Europe où on faisait nos bouteilles donc ça a toujours se sont ancrés vraiment au Québec vraiment vraiment là et puis ça t'en as parlé vous avez deux djinn oui on a l'if puis le mushroom djinn l'if et plus boréal il y a vraiment les deux les deux sont vraiment différents chacun chacun va avoir ses préférences mais on va vraiment sentir la différence puis les deux donneront pas donneront pas les mêmes cocktails donneront pas les mêmes les mêmes les mêmes subtilités ça c'est sûr certain avec ça on fera un petit sketch sur les djinn un peu plus tard on se concentre sur le sirop d'érable parce que c'est le temps des sucres oui c'est ça c'est le temps des sucres les gens aiment ça ils veulent se sucrire le bec des fois on n'a pas le temps de se rendre à la cabane à sucre ou le samedi matin et dimanche matin de faire des crêpes c'est peut-être plus problématique ou on ne veut pas le setup mais dehors au soleil surtout là les dernières journées quand il commence à faire beau on est dehors on veut sentir une petite chaleur la sentir un peu en bouche contrairement à d'autres alcools on ne le sentira pas brûler en descendant mais c'est le goût du sirop d'érable qui va nous rester en bouche le plus longtemps c'est dans notre sang au Québec le sirop d'érable il n'y a pas grands Québécois qui n'ont jamais goûté au sirop d'érable si vous regardez sq.com ça c'est toutes des succursales où est-ce qu'il y a la baraque il y en a il y en a il y en a il y en a surveillez sq.com regardez où est-ce qu'il y en a vous ne pouvez pas l'acheter en ligne en ce moment il n'y en a pas disponible mais il y a plein de succursales à canon est-ce que s'il y en a qui ont déjà goûté nos produits ils pourraient écrire peut-être dans leurs dans les les commentaires s'il y en avait un qui était qui est leur préféré ou s'ils s'ils ont déjà cuisiné avec ça moi j'ai j'ai encore un couple d'amis qui aiment beaucoup les pétoncles et ils ont cuisiné avec la baraque le pétoncle il est allé racheter une bouteille pour finir la soirée à la maison nous on ne mange pas beaucoup de fruits de mer le pétoncle ce n'est pas quelque chose qu'on cuisine beaucoup mais apparemment il y avait quelque chose oui on l'avait bu ensemble il trouvait ça agréable mais lui il voulait laisser avec ça apparemment la petite croûte caramélisée il avait elle lui donnait un petit un petit différent yes puis là tu l'as dit ça fait trois ans que vous êtes installé quand j'ai fait l'entrevue avec ton beau-père il nous a montré tous les barils c'est des barils de rhum que vous utilisez pour faire veiller votre whisky oui et puis le premier qui est plein ça fait-tu déjà trois ans il faudrait je regarde vraiment le calendrier mais on est vraiment on est vraiment là quand on a commencé nos premières distillations on apprenait à connaître notre machine aussi parce qu'on n'a pas acheté on a acheté une machine qui est vraiment en fait à la pièce l'alambic qu'on a c'est pas un alambic que tu peux acheter sur Amazon ou qui vient d'une usine en Chine qui est assemblée c'est une famille c'est la deuxième je pense c'est la deuxième troisième de mémoire c'est troisième mais je suis certain d'au moins la deuxième génération la personne qui est venue c'est le fondateur la personne est assez âgée il nous a montré comment la machine fonctionnait puis tout est fait à la main même d'une machine à l'autre même si tu mets le même produit dedans il y a beaucoup de chances qu'il y ait encore mon palais peut-être pas assez développé pour ça mais ceux qui ont ceux qui gagnent leur vie avec ça vont voir des subtilités juste à cause dans le fond on n'a pas de colonne une colonne la colonne sur l'alambic on a un autre un autre principe mais celui-là il est soudé à la main à l'intérieur puis tu sais des fois l'angle va faire qu'il y a des parfums qui vont redescendre qui vont retomber puis d'autres qui vont continuer pour aller récupérer les vapeurs puis amener des parfums puis c'est ça qui c'est ce qui c'est ce qui font poursuivre de créer ces distilleries-là de créer ces alambics-là d'un à l'autre c'est différent puis ils se perfectionnent d'un à l'autre puis le carnet de commande est très serré il a fallu réserver notre temps il a fallu réserver notre alambic deux ans et demi à l'avance pour avoir le temps de production pour que oui ok parfait vous embarquez là la grosseur il y avait trois grosseurs différentes qu'on pouvait acheter puis en allant Gaétan en allant visiter ses clients lui en Europe il allait visiter les distilleries il voyait il était capable de voir les grosseurs les parfums qu'est-ce que le monde faisait puis là Gaétan a fait son choix sur un alambic de 800 litres puis on est parti avec ça mais au moins deux ans et demi à l'avance pour dire j'en veux un tu vas l'avoir dans ah ok le moment quand la décision a été prise de monter la bâtisse puis la réception c'est difficile de tenir en place puis c'est ça votre alambic c'est flamme nue en dessous fait que c'est au gaz chauffé en dessous puis il y a c'est quoi la partie du milieu comment qu'elle s'appelle un Templer Templer c'est bien la marque c'est Stopfler ok la colonne qui est là parce que je veux dire le nom pourquoi au Québec je pense à date de ce que je sais vous êtes juste deux à avoir ça oui exactement on est deux puis Lord and Legend à Lévis oui c'est ouais il y en a peut-être trois il n'y a pas je pense qu'il y a une cidrerie qu'il y en avait un ok mais je suis je ne suis pas je ne suis pas assez certain de l'endroit où il est installé mais il y en a peut-être il y en a peut-être il y en a deux ou trois je ne suis pas certain mais c'est pas c'est pas commun parce que ce n'est pas tout le monde de penser de dire ouais j'ai le goût je pense que tu regardes un peu si tu es capable de faire ça plan d'affaires tu te dis oui parfait le monde va te prêter de l'argent parfait t'embarques bon je vais aller acheter de l'alambic tu vas attendre deux ans pardon mon projet il est là on veut commencer c'est pas tout le monde qui est prêt à patienter pour avoir quelque chose de fait à la main c'est pas industriel c'est la petite famille avec une couple d'employés qui montrent ça je cherche le nom je ne suis pas capable de me souvenir du nom en attendant qu'Éric cherche parce que ça va même qu'on parle de d'autres choses ça va venir si vous avez des questions posées dans les commentaires en bas on va essayer d'époigner et puis d'y répondre du mieux qu'on peut si vous avez des questions pour Éric c'est le temps je vais en savoir plus sur ses produits sur qu'est-ce qui s'en vient si vous avez des questions pour moi aussi n'importe quoi on vous lit on vous écoute je sais qu'il y a quand même un délai entre quand je parle et quand vous vous l'entendez à cause de la rediffusion de Zoom on va continuer à jaser un petit peu entre nous autres puis on va regarder s'il y a des oui je ne sais pas toi le produit de la baraque par exemple tu tu l'avais tu l'avais déjà goûté est-ce que tu avais consommé ça de d'autres façons ou je ne sais pas si nos auditeurs ont goûté la baraque aussi d'une autre façon comment qu'ils l'ont découvert tu sais moi j'ai mille questions pour le monde qui nous écoute moi c'est la première fois que j'ai goûté une première ce soir puis je suis vraiment agréablement surpris parce que je suis un amateur plus de whisky que de liqueur mettons puis là je l'ai le whisky au nez en partant là ça vient me chercher plus oui ok excellent c'est bon ça Tom c'est Tompler quelque chose comme ça non mais Tompler c'est la famille qui fabrique l'alambic je vais voir je vais peut-être tricher puis aller voir en ligne bon ok on a Alexandre Tremblay qui n'avait pas vu c'était quoi les produits aujourd'hui on était avec la distillerie L&M et puis on goûte la baraque en ce moment c'est la baraque moi présentement c'est la baraque que j'ai dans mon verre tantôt on a goûté le caribou des bois qui est un brandé mais à 15% d'alcool avec notre sirop d'érable deux produits deux produits de la baraque jusqu'à de la madame oui puis idéalement oui on peut faire des cocktails avec ça c'est sûr c'est sûr qu'il y en a moi personnellement c'est pas c'est pas ma tasse de thé de vouloir mélanger ces deux produits-là le premier parce que les goûts des parfums sont tellement subtils à 15% que même d'ajouter une glace excusez même d'ajouter une glace peut influencer ou diminuer certaines saveurs qui sont parfums qui sont vraiment subtils à la base mais j'avoue ton idée de la baraque sur la crème glacée à vanille ça doit être le fun ça aussi les enfants sont contents ils mangent la crème glacée puis toi t'as juste à mettre plus de baraque que de crème glacée puis t'es correct tu te serres un verre de baraque avec un petit peu de crème glacée ou une crème ou quelque chose je sais pas tous les goûts sont dans la nature moi mes enfants ils me voient pas le mélanger ils me voient ça dans le verre si jamais c'est ça je vois qu'il n'y a pas trop d'autres questions à moins que j'en ai manqué mais je pense pas c'est sûr qu'on repartage sur plusieurs groupes moi les questions que je peux lire c'est celle dans découvrir les séries du Québec dans le groupe mais je sais pas si Christine tu vois d'autres questions sur l'essai de la distillerie s'il y a d'autres choses je vois pas on va essayer de répondre à vos questions puis après ça mais n'hésitez pas à nous écrire aussi sur notre page Facebook la distillerie L&M n'hésitez pas à liker à venir voir il y a des développements qui s'en viennent on va essayer de promouvoir un peu plus on va mettre la main à la pâte un peu plus ardiment qu'on l'a fait par le passé on va mais faire découvrir ce produit-là ça c'est certain on sait on sait qu'il y a des produits qui sont bien ancrés au Québec d'un whisky à l'érable d'avoir un produit qui fait vraiment artisanalement par une petite distillerie de Trois-Rivières ne gênez-vous pas pour arrêter venez nous voir puis on a bien hâte que la pandémie finisse pour être capable de vous accueillir sur place puis vous faire visiter nos installations notre salle de vieillissement l'été dernier on a monté une nouvelle bâtisse justement une salle de vieillissement qui est creusée qui ressort la bâtisse est la même hauteur que les autres bâtisses sauf qu'on on a creusé un sous-sol mais il n'y a pas de premier étage donc on est capable vraiment d'aller en hauteur avec des barils on n'est pas on n'est pas installé comme ton sous-sol on n'est pas installé comme ça mais on a une belle salle de vieillissement puis on a on a on a produit beaucoup beaucoup de whisky on a hâte de voir ce que ça va donner vraiment c'est vraiment ça je ne veux pas dire pas le stress mais tu sais on a hâte on a vraiment hâte de voir ce que notre produit parce que lorsqu'on produit un whisky tu le goûtes à la sortie il est clair c'est un eau de vie de malte puis après ça c'est tout le processus de la sélection des barils sa provenance puis par la suite pour que ça goûte tout le temps la même chose il faut que tu t'assures d'avoir les mêmes barils avec la même provenance qui ont eu les mêmes choses dedans parce que s'il y a un produit qui n'a pas eu dedans puis tu le fais vieillir tu ne sortiras pas les mêmes parfums tu n'auras pas la même finalité tu n'auras pas il y a plusieurs choses qui viennent donc on a bien hâte de voir ce que nos nos choix les choix qu'on a fait sont pour sont pour donner au final parce que quand j'ai fait l'entrevue avec Gaétan mettons il y a l'alambic dans un des quand tu rentres qui est à gauche l'alambic puis la salle de vieillissement est à droite mais là vous avez fait une nouvelle bâtisse au complet exactement dans l'espace que vous aviez vu durant l'entrevue c'est vraiment l'espace où on va mélanger on va faire nos mélanges on va faire nos liqueurs en fait on va avoir nos pas nos barils mais on va avoir nos contenants dans lesquels on va faire la baraque on va faire notre élixir on va faire notre caribou des bois c'est là que tout commence puis lorsqu'une fois qu'on a même je sais pas si vous avez fait visiter notre brew house parce qu'on on produit notre propre bière on vend pas de la bière on fabrique pas de la bière mais on on fait notre mal donc ce qu'on ce qu'on fait on a vraiment une autre bâtisse qui est dans ça on fait juste notre notre start-up pour le whisky qu'on transfère dans la distillerie puis par la suite une fois que c'est fini ça va être mis en fût puis après ça les fûts sont transportés dans la salle de vieillissement tout est numéroté tout est un suivi puis là on a fait plusieurs tests avec différents types de grains différentes provenances on a fait des tests avec des grains de la région on a fait des tests avec des grains venant de l'Ouest canadien on a fait des tests aussi avec des grains de provenance internationale parce qu'encore une fois d'un grain à l'autre tout 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 un influence tout un influence sur le produit final puis pour arriver à vendre un produit auquel comme on mentionnait comme je mentionnais au départ qui te fait vibrer puis qui te dit ça c'est le produit que je veux vendre c'est le produit qui me représente bien on veut pas mettre quelque chose sur les tablettes qu'on appréciera pas donc on veut faire plein de tests puis ça c'est puis là encore une fois un jour il y aura peut-être une baraque entièrement québécoise avec notre whisky et notre sirop d'érable ça c'était ma question oui parce que là vous n'avez pas quand même beaucoup préparé déjà donc si à un moment donné vous allez faire le switch avec votre whisky à vous peut-être 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 devenir je pense pas qu'on tombe entièrement provenant de notre whisky ça reste à l'approvisionnement ou le prix d'approvisionnement d'un distillateur qui produit vraiment de façon industrielle le coût de revient ou le coût d'achat de ce produit-là est vraiment plus bas que celui qu'on fabrique nous-mêmes notre whisky il nous coûte plus cher à faire que celui qu'on achète la prochaine baraque avec notre whisky à nous malheureusement on ne pourra pas arriver au même prix final mais les parfums qui vont être là vont être différents de celui-là ça c'est sûr c'est certain parce que notre grain le grain qu'on va avoir choisi ne sera pas le même que le distillateur industriel son baril de vieillissement ne sera pas le même que le nôtre il y a tout il y a tout tout ça qui va amener tout le bagage derrière les saveurs là on a eu des messages que c'est difficile de commenter vous n'êtes pas capables on va essayer quelque chose on va arrêter le Facebook Live mais dans les commentaires en bas je vais mettre le lien pour le Zoom vous allez pouvoir vous connecter avec nous autres sur Zoom on va rester là encore un petit peu pour répondre à vos questions ça va être encore plus le fun de vous voir la binette puis de vous entendre jaser que d'essayer de vous lire en bas dans le groupe Découvrez les éditions du Québec dans les commentaires je viens de mettre le lien Zoom venez vous connecter on va arrêter le Facebook Live puis on va pouvoir jaser en nous autres après emmenez-vous-en on va pouvoir répondre à vos questions c'est super simple cliquez sur le lien et puis on vous voit dans quelques instants ciao amenez votre verre oui merci Eric on va fermer le live puis on continue entre nous autres après merci Patrick ciao ciao